Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres. La nation, montée inquiétante des cas de contamination au coronavirus, vigilance. Stratégie de lutte contre le VIH, l'approche communautaire de prise en charge en validation. Assemblée nationale, députés et personnels parlementaires dépistés au COVID-19. Et plus COVID, exonération de la TVM. Au titre de 2020, les clarifications du DGI Nicolas Yenoussi à lire à la page 11 du quotidien. Fraternité à prison, dépistage et désinfection à l'hémicycle. Respecter les gestes barrières ou périr, le mal n'épargne aucune catégorie sociale. Menace de désertification dans le Nord-Bénin. Dr Bia Oru Niki donne l'alerte et fait des recommandations. Il faut attendre des mesures préventives et soutenues. Riposte contre la COVID-19, la France renforce son soutien au secteur éducatif béninois. Le matinale, décès du député Alidou Demolémoko à l'hôpital de zone d'Alada, l'Assemblée nationale, dans la tourmente. Dépistage systématique des élus du peuple, le Parlement désinfecté. Programme présidentiel d'insertion des jeunes dans l'emploi. Les 48 métiers éligibles à lire à la page 9 du quotidien. Le matinale qui laisse place au quotidien le matin. Lutte contre le grand banditisme à Porto-Novo, un réseau de vols et de récels de motos démantelés. Parlement lutte contre la COVID-19. Tous les députés invités à se faire dépister. Enquête journalistique réalisée par la Maison des médias. La corruption au Bénet, tel un serpent de mer. Autre titre à lire à la une du quotidien le matin. Parlement, renforcement des capacités des assistants de commissions. Vlavonou fait de la qualité de la production législative son cheval de bataille. Nord-Sud, quotidien pour finir, libération du littoral. À Togben, à Bomekalavi, un gelo à Ranginou déjà au front. Justice, appel du verdict du crime rituel sur Gracia Prunel. Togo, la douane saisit 1,5 tonne de drogue. Coronavirus, Cotonou accueille une grande exposition photographique sur la pandémie. Et puis, contre le chômage, un programme novateur pour occuper 8000 jeunes. Sur le site d'information de First Contact Afrique, recrutement de 2000 jeunes diplômés, le programme spécial pour l'insertion dans l'emploi entretien annoncé par le Président de la République, Son Excellence Patrice Talon, lors de son discours à la Nation le 31 juillet 2019, a été officiellement lancé le lundi 15 juillet 2020 en présence des membres du gouvernement et des représentants des organisations du secteur privé. Lutte contre la COVID-19. Le Bénin bénéficie de 6,3 milliards de francs CFA de l'Union européenne. L'Union européenne apporte son soutien au gouvernement béninois dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. L'enveloppe de 6,3 milliards de francs CFA doit aider à faire face aux effets sanitaires et socio-économiques de la COVID-19. Le groupe Banque Centrale Populaire offre 500 millions de francs guinéens au gouvernement du Guinée. Le fonds spécial de riposte à la COVID-19 et de stabilisation économique de la Guinée a reçu 500 millions de francs venant de la part de la Banque Populaire marocco-guinéenne, une filiale du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc. Cet appui vise à faire face aux conséquences dues au coronavirus. Sénégal. Le FMI revoit à la baisse à 1,1% les prévisions de croissance économique. Au préalable annoncé à 3%, la croissance économique du Sénégal devrait reculer à 1,1% du PIB en 2020 sous l'effet de la COVID-19 contre 5,3% en 2019 selon les nouvelles projections du FMI. Et puis, Egypte pour finir, Amnesty dénonce une injustice suite au suicide d'une militante LGBT. Sarah Yegazi a vécu une dure expérience en prison en 2017, a notifié dans sa tweet Amnesty déplorant l'oppression. L'ONG de défense des droits de l'homme dénonce de ce fait une grande injustice et une mauvaise gestion du dossier qui a abouti au suicide d'une militante LGBT. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com, sur Facebook, Youtube et Twitter. Retrouvez-nous sur FirstAfriqueTV. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Fin de cette revue, merci de votre attention. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Bonne suite de journée à toutes et à tous.